Musique Chers amis, chers amis, bonsoir, c'est l'heure de Rive droite, Rive gauche, le seul quotidien de la culture. Au sommaire ce soir, cinéma à la une, avec peut-être le film de Cédric Clapiche, mon invité de demain, en salle mercredi. Puis le coup de zoom sur la tendance musicale du moment, le slam. Et le premier coup de coeur pour Paradis Tango, le spectacle d'Orlando Diaz. Et enfin le portrait, un newcomer hors du commun, Nofel, le Jimmy Mignac. On enchaîne avec notre premier coup de coeur pour Paradis Tango à l'auditorium de Saint-Germain-des-Prés. On apprend que le tango se danse, se chante, mais aussi se peint, s'écrit, se filme. C'est un art de vivre que Péric Bequet est allé cultiver Magneto. Le chorégraphe argentin Orlando Diaz nous entraîne dans les faubourgs de Buenos Aires à la fin du siècle dernier pour un spectacle consacré à la mythologie et l'âme du tango. Une histoire qui nous raconte à travers la danse, le chant et le théâtre. Nous avons suivi la troupe dans une salle de répétition à Paris. On raconte que le tango, à l'origine, était dansé dans les maisons closes de Buenos Aires et de Montevideo par des immigrants venus d'Europe du Sud. C'est toujours le même message que tous les tangos transmettent quelque part. C'est la nostalgie, c'est l'endroit, c'est l'exil, le volontaire ou pas, c'est l'amour, c'est la déchirure. La thématique du tango, il tourne autour de ces éléments qui font la vie de tous les jours, les strictement existentiels. Le créateur du tango chanté, c'est Carlos Gardel, toulousain d'origine, arrivé à Buenos Aires en 1893. Dans son spectacle, Orlando Diaz lui rend hommage. « Gardel, c'est le créateur, c'est-à-dire qu'à partir de Gardel, tous les chanteurs viennent après lui. Il a créé une manière de chanter, une manière de dire les mots. Je disais qu'en Argentine, c'est un mythe. » « Pour moi, le plus difficile, ce n'est pas les parts, c'est la communication avec l'autre, l'échange. Parce que le tango, c'est une danse très intérieure et qui nécessite une grande complicité avec son partenaire. » « C'est la sensualité, c'est la recherche entre l'homme et la femme pour créer vraiment la unité. On trouve, on ne trouve pas. » La manière de marcher, la manière de souffler, la manière de travailler, n'importe quelle ouvrière, en disant, dans la vie sociale, tout ça, ça représente un tango. Comment vivre et être avec quelqu'un, partager la vie. Merci, Thierry.